Générique Musique 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 On a la lettre de sélection pour participer au projet Sur le papier, c'était une opportunité à ne pas manquer poursuivre sa carrière au Canada pour un salaire bien plus compétitif Musique 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 Celui que nous appellerons Aruna restera anonyme Il dit craindre les représailles d'un secteur professionnel dans lequel il espère encore réussir Recruté en Afrique pour combler la pénurie de main d'oeuvre dans la santé au Québec, Aruna pensait en venant suivre ici une formation d'appoint exercer à nouveau rapidement son métier d'infirmier. Mais après un échec à l'examen local tout s'écroule Musique 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 Aruna perd alors en quelques jours son allocation étudiante, ses permis d'études et de travail, et son assurance santé. Il a désormais l'impression qu'on lui force la main pour devenir préposé en maison de retraite, plutôt que de lui refaire la maison de retraite. Et après un échec à l'examen d'entreprise de la profession à l'épreuve de retraite, il est décidé, puis de cette enablement préconcerté, restez, c'est un election. de faire passer l'examen. Mon choix de la la vie. Mon choix c'est de continuer ma formation. C'est de continuer d'être infirmié. Mais moi, j'ai quitté mon travail au pays, pour venir ici et être dans le sommage, être dans la précarité. C'est pas du tout facile. Mon pire ennemi, je ne souhaite pas qu'il soit dans cette situation. Comme Aruna, plusieurs candidats infirmiers au projet québécois dits de reconnaissance des compétences ont le sentiment d'avoir été trahis. Face à la multiplication de leurs appels à l'aide sur WhatsApp, cette infirmière franco-ivoirienne, installée depuis quelques années au Québec et qui ne fait pas partie du programme, a commencé à compiler les témoignages. « La meilleure journée, je reçois un appel de mon école me disant que mon permis d'études m'a été retiré. » En quelques jours, Roselyne poste trois vidéos sur Internet pour, dit-elle, lancer l'alerte sur la condition des candidats les plus vulnérables. « Ils font face à des situations d'abus, des situations de racisme. » Son employeur, un hôpital public régional, vient de la licencier pour avoir porté atteinte à son image. « Ça leur était martelé. Vous avez des odeurs. Les Noirs ont des odeurs. Utilisez du deodorant. Il va faire chaud. » « Des allusions aussi au MST que les Noirs auraient plus que tout le monde. » « Il y en a qui se sont fait offrir des préservatifs. Il ne faut pas qu'elles accouchent parce qu'elles ont été écutées pour travailler. » « Ils ont été éjectés du programme et du projet. » « Il y a des parents qui se retrouvent dans des files de banques alimentaires, monsieur. » « Plusieurs disent qu'ils n'auraient pas fait le choix de signer et de venir et d'abandonner leur boulot en Afrique. » L'établissement où était scolarisé Aruna a refusé notre demande d'entrevue. L'une des responsables régionales du programme a accepté de nous recevoir. En résumé, dit-elle, un étudiant en échec doit pouvoir subsister et retrouver seul une formation pour compléter son cursus s'il refuse l'emploi en maison de retraite qui lui est parfois proposé. À partir du moment qu'ils veulent aller s'inscrire pour acquérir les compétences manquantes du programme de formation, à ce moment-là, c'est vraiment eux qui doivent effectuer leur démarche. Malheureusement, on n'a pas la formation qui se donne de façon continue au niveau de toutes les régions. Donc, c'est plus difficile d'aller se réinscrire dans le cadre de notre région, mais il y a d'autres régions qui l'offrent. Donc, c'est à eux de faire cette démarche-là à ce moment-là. Les premières cohortes de candidats ayant affiché un taux de réussite de 90 % et plus, la question de l'accompagnement de l'échec, près de 15 % dans la troisième phase, semble avoir été oubliée. Ceux qui refusent, comme Aruna, l'unique contrat de préposé en maison de retraite qui leur est proposé doivent donc subsister sans revenu et sans permis de travail et repasser, s'ils le trouvent, l'examen visé avant l'expiration de leur visa, parfois en moins de deux mois. La maison internationale de la Rive-Sud, près de Montréal, a accompagné plusieurs des infirmiers africains arrivés avec le programme québécois. Pour son directeur général, il faut revoir les conditions d'accueil de ces expatriés, pas comme les autres. Ce n'est pas le même type d'étudiants que les étudiants classiques qu'on a l'habitude d'accueillir. Étudier, travailler, s'occuper de leur famille, non, ils doivent avoir des bourses et il y a des façons de voir comment après ils peuvent éventuellement rembourser une partie de ces bourses-là pour que ces gens-là puissent étudier de la meilleure façon, réussir et ultimement puissent exercer ici leur pratique. On est dans une société vieillissante, on a besoin de tout ce monde-là pour continuer à se développer. Et quand ces gens arrivent, il faut s'en occuper de la bonne façon. Lancé en 2022 pour recruter 1000 infirmiers et infirmières francophones au Québec, le programme a coûté 65 millions de dollars aux autorités qui assurent que tout est mis en œuvre afin de faciliter la réussite des personnes participant au projet. Près de 500 de ces nouveaux infirmiers ont été placés dans le secteur de la santé au Québec. Les procédures d'accueil pour d'autres secteurs de travail ont récemment été suspendues suite à un rapport de l'ONU. Son envoyé spécial y accuse le Canada de favoriser des formes d'esclavage modernes via ses programmes de travailleurs étrangers temporaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada